Ceux qui reprochent aux chamanes de recevoir de l'argent quand ils font une cérémonie ou autre, c'est-à-dire d'avoir un échange égalitaire, je vois très bien ce qu'il y a derrière. C'est qu'ils imaginent que le chaman, il vient pour prendre une commande, avec un carnet de commandes, et qu'il propose une sorte d'achalandage de grandes magasins, de grandes surfaces, et que les gens viennent consommer, et là, une cérémonie, et là, un week-end, et là, non, c'est pas cela. Ça, c'est une conception de consommateur. Un homme médecine, je préfère dire d'ailleurs un homme médecine que chaman, qui est au service de la tradition, il a une fonction, c'est de témoigner de la sagesse ancestrale celtique. Oui, ça doit passer par des initiations. Oui, ça doit passer par un travail sur des fondations. Oui, ça passe par des cérémonies. Bien entendu, tout cela. Évidemment, l'homme médecine, le déo, le chaman, appelez-le comme vous voulez, va témoigner de sa culture et de sa tradition. Et si des personnes veulent venir participer à des cérémonies, il en est très heureux. Si des personnes veulent venir recevoir l'initiation, il est enchanté, l'homme médecine. Il faudrait quand même être ingrat de ne pas être heureux, de témoigner de ce qui nous a été donné et de ce que nous pouvons transmettre aux autres. Mais ce n'est pas dans une valeur, ni dans une vision de consommation. Ce n'est pas remplir un caddie, ce n'est pas remplir un carnet de commande, ce n'est pas se mettre de l'argent dans ses poches. L'argent, c'est une énergie. Le chaman doit vivre souvent, il a une famille, il a des enfants qui vont à l'école. Nous vivons en France, nous vivons en Suisse, nous vivons en Occident. Nous sommes obligés de prendre nos voitures. Nous sommes en plus obligés, ce qui est mon cas, d'être en règle avec les lois de la République. Ce qui fait qu'en tant que guérisseurs, nous payons la TVA, nous devons avoir un expert comptable, nous devons avoir une comptabilité, nous devons avoir un bilan. Que n'ont pas nos frères et sœurs en Amazonie, dans les forêts. Mais nous sommes dans une réalité qui est la nôtre, alors nous devons faire avec. Et l'argent qui nous est donné, c'est une manière de nous aider. C'est comme si les personnes nous subventionnaient. Nous n'avons pas le Vatican pour nous loger. Nous n'avons pas le Vatican pour nous payer notre essence, nos frais, nous donner un salaire à la fin du mois. Le chaman vit de ce que la communauté lui donne. Alors en Amazonie, ça va être des animaux, ça va être des poulets, ça va être chez nous, c'est quelques billets. Mais jamais, jamais un chaman digne de ce nom ne mettra en péril l'équilibre financier d'une famille. Ou alors il est indigne de ce dont il se réclame. Nous ne sommes pas là pour vendre quoi que ce soit. Nous sommes ici pour témoigner, c'est l'essence de notre vie, l'origine même de notre engagement journalier. Nous sommes confrontés en permanence du matin au soir à la souffrance humaine, aux difficultés. Nous sommes aussi consacrés à notre propre souffrance quelquefois. Donc nous partageons ces souffrances et nous transmettons et nous aidons et nous accompagnons ceux qui nous le demandent. C'est notre destin. Et qui plus est, nous portons un espoir. Nous portons la parole de notre tradition. Nous portons la parole des sagesses ancestrales. Qui, de mon point de vue, sont une chance pour notre humanité en souffrance. Alors le chaman, l'argent à côté de ça, oui c'est nécessaire, mais qu'on arrête de nous salir avec cela. Parce qu'on vend un livre, parce qu'on nous donne un peu d'argent pour un soin ou pour une cérémonie. Mon Dieu, ceux qui nous reprochent cela sont toujours ceux qui estiment qu'eux, ils n'en gagnent jamais assez d'argent. Alors, l'échange égalitaire va tout régler. Vous donnez le juste prix à un chaman qui vous donne ce qu'il a à vous donner. Comme ça on ne se doit rien, personne ne prend le pouvoir sur nous. Quand un chaman ne prend rien, méfiez-vous, ce n'est pas un bon chaman. Un bon chaman demandera toujours quelque chose pour qu'il y ait un échange égalitaire, pour pas que vous soyez dépendant et en soumission par rapport à lui. Que vous ne soyez pas redevable de ce qu'il vous a donné, afin que vous restiez un être libre, être libre face à un être libre.